bonjour à tous ici dingo d'orwan donc épisode 5 donc de xaomi et jidome donc donc partie 5 donc cette fois ci comme j'ai dit mardi passé nous allons créer les pièces donc pour créer les pièces donc c'est très simple vous allez dans outils objets donc moi j'ai créé déjà une partition maison donc j'ai nommé maison pour la pièce principale donc vous vous pouvez mettre ce que vous voulez un moi si je veux je peux mettre maison de dingo d'or où vous mettez famille famille dupont ou tout ce que vous voulez donc en terre il faut mettre aucun vous mettez que ce soit visible normalement c'est coché d'office vous choisissez une icône vous avez ici choisir les icônes donc il ya ça s'appelle mais maison tout simplement voilà où vous mettez ce que vous voulez plein de locaux différents donc ça sera pour après donc la couleur du tag vous mettez ce que vous voulez moi j'ai laissé d'origine c'était comme ça le tag la taille sur dashboard pas j'ai rien mis puisque moi même je sais pas pour l'instant j'ai créé j'ai créé que ça que j'ai sauvegardé après on va on va tout simplement créer donc on va ajouter encore un objet là que je vais appeler la red chaussée donc red chaussée je mets ok là on va mettre le père donc la maison donc j'ai laissé comme ça on changera après ça change facilement on va mettre un petit logo qu'on va voir si dans maison il ya un truc qu'on peut voir et de chaussée donc là on va y mettre maison ster en bas maison house maison classique maison col maison on va mettre ça maison avec la flèche en bas on va valider une fois qu'on a choisi son icône bas en sauvegarde et on va faire ainsi de suite comme ça j'ai sauvegardé voilà donc on va encore créer donc voyez donc là il ya mis un citron je sais pas pourquoi bon ok on va rajouter des pièces au rez-de-chaussée on va faire comme ça ajouter un objet ça pareil c'est la même chose je sais pas pourquoi j'ai j'ai pas mis j'ai mis annulé on va mettre le salon voilà salon on va mettre rez-de-chaussée comme terre on va choisir son icône donc je vais encore aller dans maison on va mettre on va mettre donc maison classique je sais pas si il ya d'autres loisirs jidome 2 moi j'ai jamais vraiment regarder je découvre comme vous hein donc ici pour ceux qui ne connaissent pas de jidome bon c'est dans maison pourquoi je me casse la tête en toute façon c'est des locaux qu'on pourra changer par la suite maison sofa 3 allez on valide un beau logo on sauvegarde on recommence donc pour afficher ça c'est simple à vous allez ici après pas ici sur la flèche donc je vais faire en bas ici vous voyez et ça ça s'affiche il ya un autre tiroir ici qui est caché et on va encore ajouter un objet on va mettre cuisine voilà d'accord on va choisir encore un logo est-ce qu'il ya un symbole pour la cuisine maison kitchen bon c'est simple kitchen ok il ya rien d'autre ça va on laisse comme ça on sauvegarde et on continue ajouter on va mettre salle à manger voilà icône choisir icône maison maison donc qu'est ce qu'il ya autre chose maison sofa avec une mauvaise cuisine maison wc maison house bon c'est pas vraiment de salle à manger météo nature nourriture donc je vais mettre ça alors on va mettre ça ok d on sauvegarde on continue donc moi au rez-de-chaussée on va rajouter encore les toilettes j'ai des toilettes au rez-de-chaussée hop toilettes d'accord on va choisir un logo 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 mais c'est ok validé on sauvegarde ah oui j'ai pas j'ai oublié de mettre les parents si vous avez vu ça c'est pas bien de ma part donc c'est à rez-de-chaussée on sauvegarde j'espère que j'ai pas oublié pour le reste je pense pour la cuisine je l'ai pas fait donc c'est pas grave on rajoute voilà comme ça vous voyez mon erreur en fait pas la même chose que moi cuisine je l'ai fait ça à manger c'est fait toilette salon être chaussée tout va être chaussée je pense qu'il peut décaler ça doit être bon ça l'a mangé aucun donc on va mettre et chaussée voilà je vais vérifier si la cuisine c'est bon ça l'a mangé cuisine on va faire comme ça c'est mieux ça l'a mangé c'est bon toilette c'est bon tout est bon donc on va aller sur son plugin xavi il faudra renommer tout ça ici donc déjà il faut retrouver donc ça c'est le gateway de l'étage ça je le sais j'ai trouvé étage objet parent voilà je peux pas le mettre mais j'ai changé le nom on va sauvegarder et on va passer sur l'autre ici sur ici ah non ça a été changé euh ah ils m'ont bouleversé là ok donc ça doit être celui-là alors un deux donc ça ok donc celui-là c'est celui-là c'est le gateway cuisine celui-là c'est le gateway cuisine ma gateway je vais mettre gateway red-chaussée gateway red-chaussée objets parents bon il se retrouve dans la celui-là il se retrouve dans la cuisine j'ai un troisième j'ai le deuxième qui est au red-chaussée mais bon je sais qui est dans le salon mais bon il est pas reconnu par GDOME parce que c'est une version 1 ici cuisine password euh automatisme multimédia autre bon pour l'instant catégorie je vais mettre sécurité là activé visible on sauvegarde voilà on retourne ici donc cuisine donc normalement si on va sur le dashboard maison et vous avez le gateway et vous pouvez allumer et éteindre ici avec le gateway donc on peut activer les sirènes faire les aboiements tout ça donc c'est très très bien fait donc ça la couleur et tout on peut le changer comme vous avez vu ensuite donc on retourne sur ça c'est au minimum mi home maintenant il faut reconnaître quel switch et quel switch ça c'est le problème de 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 du dôme et non pour retrouver ça ça appartient à quoi ça appartient à quoi ça reste un peu compliqué parce que dans l'application mi home sur les petits modules comme ça on voit pas l'adresse ip et ça je vais regarder je vais regarder à quoi ça correspond donc avec le peut-être le mi avec mon routeur wifi xiaomi je pourrais retrouver ça peut-être donc là le détecteur de fumée bon ça je sais que c'est le détecteur de fumée je vais supprimer juste donc c'est bien le nom est déjà mis oui objet parent il est dans le garage c'est pour la sécurité on va sauvegarder voilà je vais vous le montrer ici qu'est-ce que ça donne donc détecteur de fumée alarme voilà maintenant on continue voilà il faut faire ça ainsi de suite ainsi de suite on va rajouter une lampe on va rajouter une lampe donc on va rajouter ça parce que ça je sais où ça se situe donc ça ça se retrouve à mon entrée donc je vais mettre plafonnier plafonnier entrée comme ça moi aussi je sais pas où ça change mettez le nom que vous voulez plafonnier ici donc c'est lumière bien sûr lumière ici c'est bon on sauvegarde et on regarde ce qu'on peut faire sur le dashboard donc gateway red chaussée switch plafonnier et là on peut éteindre on peut mettre en mode lune en mode soleil on peut l'allumer bien sûr régler la luminosité et la température de couleur plus blanc à jaune ok bon ça m'a l'air pas mal donc merci d'avoir regardé je vais arrêter ici pour l'instant on va voir après parce que ça devient répétitif vous avez compris comment il fallait faire donc un grand merci d'avoir regardé encore merci aux anciens de me soutenir merci aux nouveaux de vous inscrire c'est sympa abonnez-vous à ma chaîne YouTube à la prochaine c'était Dingo Dorwan à la prochaine